Bonsoir à tous et bienvenue. Dans la lignée de ma dernière vidéo autour de l'équipe de France, je vais aborder davantage le cas Karim Benzema. Ce qu'on avait déjà évoqué, les enfantillages, mais je ne pensais pas que c'était à ce niveau de gaminerie et de risible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'insulte. En réalité, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu un événement qui a fait que crise dans l'équipe. Karim Benzema ne s'est pas mal comporté depuis son retour en équipe de France. Non. En fait, c'est juste des histoires d'égo et surtout de réseaux sociaux et bien évidemment d'hypocrisie, avec de la cowardice parce qu'on n'ose pas dire à Karim Benzema les choses de bon. Bah non, évidemment. Prendre ses responsabilités à la Fédération Française de Foot, non. C'est un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas trop. On va faire un retour d'abord un petit peu dans les années d'il y a 10 ans quasiment et vous allez voir pourquoi c'est important les réseaux sociaux. A l'époque, on incite Karim Benzema à partager, à liker certaines choses de la Fédération puisque ça permet à la Fédération d'obtenir plus de followers grâce à la communauté de Karim Benzema. Sauf qu'à un moment donné, celle qui est actuellement directrice générale du foot français, Florence Ardoin, qui est la véritable patronne du foot français, met un peu en garde avec ses équipes « Oui, mais vous comprenez, ce serait bien que Karim arrête de mettre des trucs de rap, ça peut influencer de mauvaise manière ses coéquipiers. » C'est vrai, là, ce que je dis. C'est-à-dire, regardez le niveau. « Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l'équipe de France. » Donc déjà, tu te demandes s'ils font la Fédération Française de Foot ou la Fédération Française d'idées assez exceptionnelles. Donc voilà un premier problème. Ensuite, il y a des fois, on ne va pas trop mettre en avant Karim Benzema, notamment sur ses buts, parce qu'on dit « Mais vous comprenez, des fois on parle de lui, il y a des insultes racistes, etc. On ne veut pas que ça fasse des salarabes et tout. » Ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, il y a un truc déjà qui ne va pas bien. À aucun moment, la Fédération Française a porté plainte vis-à-vis de ces insultes-là, à contrario de ce qui s'est passé, par exemple, là pour le week-end, vis-à-vis d'Orléans-Chemeny et Kingsley Commons, je crois. Alors évidemment, c'est très bien, parce qu'il faut porter plainte, mais si tu portes plainte pour un, l'autre, pourquoi tu ne le fais pas ? Donc, il y a toujours des petits trucs comme ça. Ensuite arrive évidemment l'affaire judiciaire que vous connaissez et tout. Et au début déjà, c'est assez savoureux parce que Deschamps assure à Karim Benzema « Tu seras à l'Euro 2016, je te soutiens, tatati, tatata. » Et, admirez, parce que comment Karim Benzema apprend qu'il n'est pas à l'Euro 2016 ? En gros, tu as Noël Legraet qui dit, je crois, à l'agent de Karim Benzema, si je ne dis pas de conneries, Karim Jaziré à l'époque, « Oui, ton joueur doit appeler Didier Deschamps. » Il ne peut pas l'appeler directement. Finalement, bon, Deschamps, je crois que c'est Benzema qui appelle Deschamps, je crois. Et là, il lui dit, « Non, je ne peux pas. » Mais il ne lui dit pas, « Je ne veux pas te prendre. » Il y a des pressions. Il y a trop de pressions. Ce n'est jamais de la faute de façon. À la FED, je dis, « C'est jamais de moi. » Non, mais il y a des pressions, c'est d'ailleurs, etc. Ensuite, 6 ans, comme vous le savez, quasiment, on n'y est plus rien. Là, il y a une consigne en interne à la FED. C'est-à-dire que normalement, quand il y a un anniversaire pour un international ou un ex-international, il y a quelque chose. Il y a un seul joueur qu'on a banni, c'est Karim Benzema. Non. L'anniversaire non plus, les buts, la Ligue des Champions oublie. Donc, il se passe tout ça. Ensuite, en effet, on imagine des réactions épidermiques de l'autre côté de Benzema et des trucs malvenus, honnêtement. Il y avait des trucs en communication, c'était quand même franchement pas terrible. Notamment vis-à-vis d'Olivier Giroud qui a été ciblé par des gens fans de Benzema. Et en fait, les gens de la FED sont servis de ça en disant, « Mais regardez, on ne peut pas prendre Karim Benzema non pas par le comportement de Benzema, mais parce que regardez ce que ça suscite. Parce qu'en effet, tu as des gens qui allaient insulter Giroud de ci, de là. Et ça, encore une fois, je le redis, Olivier Giroud et Karim Benzema, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème, je sais qu'ils ont parlé, etc. Mais ce n'est pas Giroud qui a fait des trucs, qui a comploté comme pas possible dans le dos contre Benzema. C'est faux. C'est faux. Et ça arrange bien certaines personnes en équipe de France que y ait l'opposition Giroud-Benzema. Ça arrange bien certaines personnes dont l'entourage va même alimenter la presse pour éviter que ça leur retombe dessus. Dans le même temps, à la fédé, on va te dire « Mais regardez, c'est trop communautaire. » Donc là, on communautarise le truc. Réellement, ça fait penser à la phrase d'un cadre de l'équipe de France qui a dit que c'était Allah contre Jésus. Bon, lui, vu sa vision du christianisme, je ne savais pas trop qu'il était chrétien, vu tout ce qu'il fait. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Cette vision n'est pas partagée à l'intérieur du groupe, mais tu as quand même un cadre qui sort ce genre d'énormité. Bref, en tout cas, les années passent. Finalement, retour de Benzema. Le retour, c'est forcé. Clairement, Deschamps, ce n'était pas sa première idée de le rappeler et tout. Il y a des trucs un peu politiques. Il y a plein d'autres choses. Et puis, quelque part, le mec est tellement bon, à un moment donné, tu le rappelles. Deschamps revient. Avant, il y avait des réunions avec Giroud, Griezmann, Lloris, Pogba. Les quatre, bon, ils ne disent pas oui, mais ils ne disent pas non à Deschamps. Mais derrière, les mecs ne sont pas contents. Alors, on peut comprendre parce que quelque part, ils ont tout gagné. La France était championne du monde et un groupe s'est formé. Donc, les mecs, ils peuvent se dire légitimement, en effet, c'est nous, notre équipe, etc. Donc, s'il y a un mec qui doit arriver, en effet, il doit arriver un peu sur la pointe des pieds. On peut comprendre, la France était championne du monde. Mais les mecs, en fait, ils n'étaient pas énervés spécialement parce que Benzema, c'est un sale type. Non, parce qu'il allait récupérer une part d'ombre. Et là, c'est parti pour Griezmann Pogba, les followers. Ben oui, il y a un problème, vous comprenez, surtout pour Griezmann. On met trop en avant Karim Benzema. Oh, il y a une réunion, comité exécutif quasiment de la FED pour des visuels Twitter avant l'Euro. Parce que M. Griezmann n'était pas content, il ne le voyait pas assez. En fait, et c'est pour ça que bientôt, je vais en faire une vidéo spéciale, tu as l'impression que les joueurs de foot, aujourd'hui, c'est des mecs de télé-réalité. Ça fait penser que quand David Luiz, il arrive au PSG, il a plus de followers et tout, et bien le consigne pour certains gars, notamment français, tu as l'impression que c'est des... Encore une fois, les mecs de télé-réalité, il faut se prendre en photo avec David Luiz et qu'il t'étiquette et que je ne sais pas quoi, etc. Voilà. Donc on est à ce niveau-là. C'est une histoire à la base de réseaux sociaux et il ne faut quand même pas oublier quand le parisien sort l'information du retour de Benzema, ça suscite un véritable élan populaire. Il y a quand même des gens qui ne sont encore pas contents, mais tu as quand même globalement une adhésion et les mecs ne sont pas contents parce que ça leur enlève une part de lumière. Et en effet, on peut comprendre certaines choses. Ils ont été champions du monde. Bravo à eux, ils ont été super bons, tout ce que vous voulez. Mais là, à un moment donné, les gars, au pire, il faut vous parler entre quatre yeux. Mais il n'y a personne qui va lui dire en face. Personne. Dioris, il ne va pas lui dire en face. Griezmann ne va pas lui dire en face. Faudba ne va pas lui dire en face. Bon, après, les mecs, ils savent très bien les hypocrites et tout. Dans le même temps, je sais qu'avec Giroud, il parle, etc. À ce niveau-là. Ensuite, arrive l'Euro. Mais Benzema, on a amené d'autres pour des affinités footballistiques et tout. Peut-être qu'à un moment donné, il y a été trop vite. Et la Fédé, admirez les gens de la Fédé aussi. À ce niveau-là, c'est exceptionnel. Donc, il n'y avait rien sur Benzema pendant six ans. Et ensuite, on a essayé de surfer là-dessus quitte à surcommuniquer sur Benzema. Forcément, la surcommunication, ça a un peu embêté les autres. Donc là aussi, pas du tout intelligent de la part de la Fédération. Mais encore une fois, on ne parle pas de football. On ne parle pas de mauvais comportement. Pour le moment, on parle d'une chose, c'est d'égo et de réseaux sociaux et de visuels. On en est là du niveau. Arrive l'Euro 2018. Fin de l'Euro 2018 qui, dans le jeu, a été catastrophique. On va être très honnête. Des champs, avec Giroud, ça va plus. Alors là, c'est aussi exceptionnel. Vous allez voir l'hypocrisie. Giroud, il y a des polémiques, etc. Bon, après, il s'expliquait avec Bappé. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème entre les deux parce que Giroud, c'est quand même pas un futeur de merde dans l'équipe de France. Et maintenant, après, Giroud n'était plus pris parce que c'était la tête de Turc. De la même manière que pour Karim Benzema, c'est pour ça. Arrêtez de les opposer parce que c'est le destin. Leur destin, il est similaire à ce niveau-là. Giroud, il est mis au placard sauf que Giroud, hop, il arrive, il est super performant. Deschou, il est obligé de le reprendre. Vous croyez que Giroud et tout son entourage, vous croyez qu'ils sont bêtes ? Vous croyez qu'ils n'ont pas vu qu'à un moment donné, il a servi de bouc émissaire pour l'Euro ? Hop, le mec qui revient, mais non, il n'y a jamais eu de problème avec Olivier. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, les mecs. Coupe du monde 2022. Alors là, tenez-vous dans l'hypocrisie. Donc, il arrive un petit peu diminué, etc. On précipite son retour, mais encore une fois, il n'y a pas de problème dans le groupe. Il n'y a pas de problème dans le groupe. Et là, ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé pour Jibri, le CDB, la Coupe du monde 2018. Un jour, je pense qu'il racontera l'histoire. Et j'espère qu'il la racontera et qu'il ne se censurera pas. Le précipiter. Protocole, etc. En opposition directe. Est-ce que tu avais vraiment besoin de le précipiter pour l'Australie ? C'est une vraie question. Hop, problème. Staff médical arrive, on dit non, il n'a pas de parler de la décision. Mais Deschamps ne va pas le dire à Benzema. À aucun moment. On laisse le staff médical prendre la décision. Voilà, le staff médical. Le staff médical a dit que Benzema, il avait vu depuis un moment, excusez-moi, que les mecs, ils cherchaient, dès qu'il y avait un truc, boum, ça m'aide de sa faute. Je vous rappelle qu'à l'Euro 2018, dans 2020, excusez-moi, à la FED, il y avait des mecs qui se sont dit bon, s'il y a un problème, voilà. Pas tous, mais t'en avais certains qui avaient trouvé cette porte de sortie. Vous croyez que les mecs, ils sont bêtes ? Non, ils ne sont pas cons. Et là, bon, on faisait comprendre, voilà, parce qu'il y a des joueurs dans l'équipe, en effet, alors, ceux qui ne veulent plus jouer, c'est normal, mais t'en as d'autres, ouais, bon, c'est un peu ce que dit d'ailleurs le fils de Didier Chant sur Instagram. Donc, à partir de là, le staff n'a pas les couilles, le coach n'a pas les couilles de dire face to face, en gros tu pars, parce que, pourquoi tu fais partir un mec qui n'allait pas être blessé toute la compétition ? Pose la question. Neymar, il a été blessé. Venu un moment donné, il a commencé le problème, mais bon, pourquoi tu fais ça ? Officiellement, on te dit, oui, mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il allait y avoir beaucoup de pression, mais s'il était là, ça allait être horrible, parce qu'on ne pouvait pas savoir quand il allait jouer, ça allait mettre trop de pression sur les joueurs. Mais non, tu fais une conférence de presse, t'as mis Karim Benzema, t'as mis le doc qui tu veux, voilà le protocole de soin, il pourra arriver tant, Karim pourra rentrer à tel match, tata, 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 fini, plus de polémique. Mais non, parce qu'en fait, on se débarrasse du problème quelque part, parce qu'on a des enfantillages. Et je vous dis, le côté des réseaux sociaux, quand Bappé, il a commencé à exploser, pareil, ça a été la guerre pour certains, oui, niveau cours de récréation. Au final, il ne s'est rien passé. Et ensuite, alors là, dernier effet qui se coule, on est exceptionnel. Sortent les articles, bien alimentés par certains, on l'a expliqué dans la dernière vidéo. Et là, là c'est Alventes qui arrive. Chouameni explique que non, il n'y a pas une meilleure ambiance depuis que Benzema est parti. Ce n'est pas vrai. Le mec se fait taper sur les doigts. Alors là, c'est fou. Et là, carrément, on dit aux joueurs, non, mais il ne faut pas liker les trucs de Benzema et tout. Donc la fédération française, ils ont que ça à foutre. C'est-à-dire, on va regarder qui like les trucs de Benzema. Voilà, on en est. Alors, c'est vrai que dans le staff de l'équipe de France, l'entraînement des gardiens, Franck Ravio, il passe beaucoup de temps sur les réseaux et il fait des comptes rendus au coach. Il a dit ça, il a dit. C'est peut-être pour ça qu'en finale, les mecs, il n'y avait pas de deuxième plan et qu'on s'est fait complètement bouffer tactiquement par l'Argentine. Peut-être que le staff était trop occupé à regarder ce qui se passe et ce qu'il a liké, ce qui l'a pas liké, ce qui m'a follow, ce qui m'a pas follow, tu vois. Donc en fait, le cas Benzema, c'est jamais une histoire de foot, c'est jamais une histoire de comportement, c'est des sphères d'égo, excuse-moi, mais c'est risible en fait. Puisqu'on est dans le concert d'hypocrisie, évoquons le casiné d'Ine Zidane qui a refusé l'invitation de la fédération française de foot pour se rendre à la finale. C'est presque du jamais vu. Et ça, ça devrait faire réagir. Pourquoi Zidane va refuser ? Vous imaginez à quel point certaines personnes ont un dégoût pour cette fédération ? Alors, bien évidemment, c'est pas le cas du coach actuel, Didier Deschamps. Énorme respect pour le palmarès, pour tout. Même si le palmarès et les émotions suscitées n'enlèvent pas que tactiquement, notamment sur la finale, on pourrait également avoir un débat. Alors, ce coach, encore une fois, grand respect, qui disait à qui veut l'entendre à certains de ses joueurs, oh là là, moi c'est ma dernière compétition internationale parce que Al Massara ne sent-tu rien ? Ouh, je sens que je perds un peu le groupe, je sens que si, que là, mieux vaut que je me carapate. Là, hop, finalement ça clique bien. Ah bah non. Et à la fédération, vous avez miroité le poste Zidane patati patata par le bien notamment de son agent Alain Migliacio. Là maintenant, on change de discours. Ah bah non, Deschamps patati patata. C'est aussi la guerre en interne entre le Gret et les autres personnes, enfin, c'est encore autre chose. Donc vous imaginez à quel point on prend les gens pour des cons et on va dans le sens du vent. Encore une fois, grand respect pour Deschamps, mais il n'a jamais rien dit sur ce qui se passe à la fédée. C'est... Oh non, c'est des racontards, tout va bien. Alors je veux bien, tu peux défendre le groupe. Mais Didier, c'est quand même toi qui fais rentrer une des femmes qui a été victime dans l'affaire Varin. Et tu oses dire que tu n'es pas au courant. Mais c'est quoi comme respect ? Je me rappelle que quand tu as appris ça, tu disais être énervé que tu allais faire quelque chose. T'as fait quoi Didier ? T'as fait quoi ? Mais bon, c'est pas grave. La France est vice-champion du monde et vous comprenez, on a perdu au pénalty, c'est pas de chance. Et avant, on a été champion du monde donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc en fait, l'affaire Benzema et toutes les autres, c'est un concert d'hypocrite, de gaminerie, de réseaux sociaux et surtout de couardisme. Parce que le courage chez les dirigeants du foot français, vous l'oubliez un petit moment. De toute façon, on est tranquille, les politiques sont là pour nous sauver les fesses et le grand public voit les résultats. Je comprends le grand public, les politiques un peu moins, mais bon, quelque part, c'est un peu les mêmes méthodes. Bref, ça ne nous empêchera pas de nous battre. Continuez à dénoncer cela et croyez-moi, un jour, on les aura. Keep the safe.